bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier alors on prend tout de suite la suite sans perte de temps donc on en était là et là j'active ici dans la petite bulle ici mon wire frame pour voir ce que ça donne comme ça voilà on voit le nombre de découpes on voit qu'ici par exemple il ya des carrés en fait assez large des carrés des faces qui sont très large et ici on voit des faces plus petites et on va refaire un tout à l'heure un applai de modifier avant juste avant de finir et on mais on va faire d'abord donc les détails qui nous reste à faire ici de manière plus plus fine un petit peu comme du sculptant donc là on est sur de la modélisation organique et là on va faire cette partie là donc on a les doigts de pieds que vous voyez ici qu'on va faire sortir à l'arrière aussi un deux trois dans la vue de face ça nous donne ça la vue de profil ça nous donne ça on voit ici comme ça le dessin la vue de face alors on a les trois doigts comme ça en avant et si on avait regardé notre on appelle ça le les ossements et bien on voyait qu'en fait là le pied arrière ça veut dire trois doigts aussi comme ça trois doigts qui partaient et trois doigts qui partent comme ça et un doigt sur le côté donc en fait en gros il aura la patte arrière avec les cinq doigts en avant comme ça donc trois devant et deux sur le côté là on les voit pas sur le côté voilà alors c'est parti pour cette partie de la modélisation et on va voir quels détails d'autres on peut ajouter alors tout d'abord je vais centrer sur je vais déjà enlever le mode voyeur ici hop je vais je vais centrer ici en sélectionnant cette face sur mode sélection par face et je vais appuyer sur la touche point à côté du zéro donc je vais mettre aussi le screen scale cast et surtout ah oui parce que pour l'enregistrement cette fois ci j'oublie pas de passer en mode voilà sans la présentation ok donc là après avoir centré comme ça avec le point eh bien je peux voilà toute ma vue elle tourne autour de ça et parce que c'est vraiment le point là qu'on va modéliser donc comme je disais dans la vue de face on voit trois doigts comme ça et sur la vue de côté on voit qu'il ya les encore un doigt ici de ce côté et un corps en doigt comme ça donc là si je fais des exclusions ici 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 donc j'ai trois doigts et là j'en ai un quatrième donc il m'en manquera un donc on va simplement découper ici puisque justement on a des faces un petit peu plus grande là je fais contrôle r comme ça et là je vais faire sortir depuis ici alors je peux faire un n7 comme ça et si vous voulez voir ce que ça donne sans le modifier on peut voir comme ça tac voyez sans modifier ça donne ça ça permet de mieux se rendre compte de la modélisation sans le modificateur est ici on clique tac et tac pour en fait coller les faces et les edges après la modification comme ça on voit un petit peu ce que ça donne dans ce mode là après le modifier donc c'est intéressant de passer de l'un à l'autre donc là je fais une exclusion par exemple ici j'aurais intérêt par exemple à rétrécir ici dans les x pour avoir cette face là le plus carré possible pour que maintenant je fasse une exclusion ici ou un n7 vraiment au centre de la face comme ça avec une face la plus carré possible donc là je suis pareil je fais eu oui n7 alors le e ça vous permet en même temps de faire une ça fait une exclusion sur place et ça agrandit par rapport à la à la parallèle si vous voulez de la face elle est plaquée à la face alors que si vous faites une exclusion avec eux donc ça vous fait ça vous crée la face et en même temps ça la pousse dans la perpendiculaire à la face qui est là donc là je fais eu ça la pousse comme ça où je peux la laisser sur place mais voilà ça fait comme ça donc là j'aurai là le début des doigts je vais tourner ici ou alors je peux faire comme ça et partir d'ici en dessous je vais faire comme ça donc là je vais faire ça donc là si vous voulez la modélisation en fait c'est aussi beaucoup de réflexion chaque fois vous pouvez réfléchir d'une autre manière de une autre manière de le faire là par exemple je vais faire comme ça je vais pousser ces faces là et je vais créer ici les exclusions pour créer le doigt comme ça comme ça alors après on va déplacer les vertex pour faire ça bien sx donc pour le rétrécir comme ça là aussi je vais faire sx dans ce sens là peut-être un s comme ça pour l'agrandir quand même et je vais relever ici sur la vue de profil le doigt là aussi je vais le vais tout là aussi je vais faire s dans le sens des y comme ça s en sens des y je vais relever comme ça aussi là ça touche donc il ya deux choses soit on enlève le clipping du et le merge ici là du du miroir provisoirement comme ça on sait qu'on va pas on va pas on va pas le coller au miroir et aussi si par exemple là vous êtes gêné par la vue et bien vous pouvez désactiver provisoirement donc ici dans votre vue le miroir donc là par exemple Et il n'y a qu'une moitié comme ça en désactivant ici alors m'a dit que le volume était très bas et je remercie débutant c'est du blender clan ça fait deux fois qu'il me le dit c'est vrai que moi à chaque fois je corrige un peu mais c'est pas assez et là aujourd'hui il ya hook qui a répondu sur blender clan et qui en fait m'a montré un outil de geek pour vérifier le volume audio dans Dans un outil de l'analyse De youtube et en fait voilà c'est très clair en fait il manque 5 décibels donc là j'ai monté de 5 décibels et normalement le son doit être génial Voilà là j'affine le pied Je ferai ça un peu mieux après là je fais je vais créer par contre je vais regarder de nouveau le ma vue de côté voilà donc là je vais faire une extrusion e r r r deux fois pour l'orienter comme ça s je fais eux R Et puis une petite exclusion s Ok c'est énorme donc je vais prendre la boucle ici avec contre alt clic ici alors oui ça suit le chemin ça suit là le chemin le plus le plus proche si par exemple vous faites là ça vous fait le tour ici si vous le faites par là ça fait le tour ici donc là je fais s ou alors si je veux le faire par rapport à la normale des faces je fais alt s Du coup s ça allait très bien je me remets sur le profil Ok Donc là vous voyez que les les maintenant là sur le côté les doigts de pied doivent être beaucoup plus relevé comme ça Donc je vais rétrécir un petit peu cette partie là Ok donc toujours sur le côté là je fais une dernière extrusion pour faire le bout de l'ongle Voilà et je pourrais faire la découpe contrôler ici un peu j'aurais dû le faire avant mais je fais s et je vais le pousser comme ça Je fais alt clic le remettre sur le côté Voilà puis je vais baisser cette partie là j'ai Ok je vais baisser aussi cette partie là sur le côté j'ai Voilà je vais prendre la face qui est en dessous là Voilà je peux mettre sur le côté r Voilà je vais faire l'ongle ici pareil Donc je peux mettre dans la vue de profil comme ça pour voir un petit peu ce que j'avais fait comme détail mais là je voilà on voit à peu près ce qu'il faut faire donc là je fais encore une petite exclusion ici E S et puis E pour faire la pointe et puis S Voilà alors là je peux tirer sur les arêtes comme ça Ça donne une petite forme comme ça Toutes les modifications se font par rapport à la vue donc il faut faire attention Si vous êtes comme ça vous allez pouvoir voir ce que vous faites sur le côté mais vous voyez pas très bien En fait c'est dans la profondeur donc il faut vraiment tourner à chaque fois pour être dans le bon angle Voilà 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 donc là j'ai ça je vais refaire pareil ici Je refais est encore un peu dans les y pendant comme ça R Et je refais eux comme ça r Et puis e s e s g pour le truc là petit ongles et là pareil je vais reprendre la boucle ici alors juste en edge sélection par edge comme ça et je vais la tirer un petit peu à l'arrière et celle là j'attire un petit peu par le dessus Alors hop on va quand même Voilà faire ça mieux Là je pourrais mettre la division à deux par exemple Faut voir Voilà On va faire du sculptant quand même dessus on va ajouter des détails Donc là je mets Voilà les grandes lignes C'est de la mobilisation Organique Voilà Voilà Ok je fais pareil ici je vais faire CTRL R pour faire une coupe S Et je vais à l'intérieur avec G Et je tire ça un petit peu vers le haut A l'avant je vais dire hop Ça pareil Ok Non je me remets sur le côté je vais voilà le mettre un peu comme ça Ok Voilà on a les doigts de la partie avant qui est pas mal Peut-être tirer un petit peu ça comme ça Voilà Voilà Et puis éventuellement CTRL R ici je pourrais faire un Marquer un peu Je peux le faire comme ça aussi Marquer un peu le bord ici Voilà voilà Alors il y a une autre chose qui peut être fait ici C'est marqué comme si vous avez la partie ici du doigt Vous faites une extrusion comme ça S Voilà ça marque la partie où se plie le doigt en fait Donc je fais une extrusion S Voilà Voilà ça empêche pas de venir après lisser Si vous voyez que ça marque trop Et ça vous réserve ça vous réserve déjà Des détails ici pour pouvoir sculpter Je vais faire pareil ici donc Une petite extrusion plutôt ici Voilà Et hop On va voir Le doigt de pied La partie arrière Donc là c'est pareil Donc on va Là on a une face 2 On en a 4 là Et donc on va rajouter Donc là je vais déjà grossir un petit peu le pied Et on va rajouter une face Donc je vais faire une découpe ici Toc 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 Je vais faire ctrl R Pour voir si je fais la découpe comme ça Là ça fait le tour Oh ça me va Et là je vais faire 1, 2, 3 Je vais prendre un des deux là Les doigts arrière C'est plutôt ici C'est plutôt ici que ça va sortir Là L'autre doigt Donc là je fais Une extrusion Et S, Z Déjà pour le mettre un peu plus rond Ok Donc là je le pousse comme ça Là je peux aussi écarter un peu pour le faire un peu plus large Et là maintenant je vais faire un doigt qui sort ici Donc je vais regarder quand même de nouveau mon modèle Je me mets dans la vue de face Et comme ça je regarde ici le dessin Donc là c'est pareil Je vais faire pareil Je vais laisser un peu de Je vais faire le même type de détails Je vais faire le même type de détails Voilà ce sera Au moins c'est anachronique Si jamais c'est trop grand Parce que du coup je regarde si j'ai pas fait trop grand J'appuie sur ça Je vais au travers Non ça devrait aller Par contre je suis en train de voir que les Ce que j'ai fait là Hop Ce que j'ai fait ici pour les Pour la partie du doigt Et bien comme le doigt rentre vers le bas Faudrait que ça soit Un peu comme ça A l'envers en fait Parce que le doigt il se plie un peu comme ça 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 Un petit peu comme ça Donc ça aussi On sélectionne ça Les points Les vertex Je fais S dans les Y Et je fais une petite rotation comme ça r donc selon la vue ok et on regarde c'est un petit peu mieux du coup je me demande si c'est vraiment si c'est vraiment utile donc je vais les enlever en fait je fais ça je fais x jamais testé le dit seul dit seul face je vais tester ça ça fait rien je fais x je supprime la face et tout ça x face et là je prends juste une arête comme ça puis va j'appuie sur f et puis voilà donc là c'est pareil je fais x je mets les je vais effacer les vertex comme ça ça va les vertices et j'appuie ça je fais f voilà x vertice tac up ici f voilà voilà ça va être mieux pour la forme et il ya moins de face c'est encore mieux ok donc là je fais pareil la partie arrière une extrusion ici une extrusion ici e r et alors un deux trois quatre une extrusion et ici le dernier je vais rétrécir la face moi je fais déjà 1 et 7 avec i s ça réduit et qu'est je vais faire c'est pas évident pour cela parce qu'il est très large je vais voir si si je fais comme ça si je peux le réduire un peu voilà donc là je vais faire eux elles aident pour agrandir la face dans ce sens là plus ces carrés plus c'est bien carré plus dans ça fait un rond en sub surf et là e s e s ok pour le petit bout du doigt oui au lit voilà voilà et ici faire une extrusion comme ça pareil eu je vais regarder dans la vue de profil en transparence ok alors ça j'ai pas fait comme ça donc dans mon dessin et vous avez le droit hop ctrl z vous avez le droit d'innover donc j'ai pas mis la partie du doigt arrière qui dépasse et moi je vais le faire ici donc là ici on va mettre le doigt ici on va mettre le doigt en dessous e r et le même procédé donc que pour que pour la partie avant donc le moins de phases possibles ici comme ça alors franchement comme c'est dans les ossements on voit qu'il ya comme une comme si c'était l'os en fait qui sort mais du coup je vais faire plutôt parce que là on voit j'ai fait un j'ai fait un ongle mais la vérité c'est que on sait pas vraiment s'il y avait un ongle ou aussi donc ce que je vais faire et que je vais faire un un petit peu comme les hippopotames je trouve ça pas mal je vais faire un petit ongle comme ça comme ça un petit truc on a vraiment pointu donc je vais changer la change de morphologie ici je fais s et je le rapproche voilà un petit truc comme ça voilà un petit truc comme ça je trouve ça plus sympa et et ça sera voilà alors là les trois doigts et partait vers l'avant d'après les ossements mais je vais je vais rapprocher ces deux doigts comme ça et là donc je fais les ongles e s alors du coup je ne les pousse pas trop on va laisser comme ça je fais juste une découpe en plus contrôle r je viens ici et je pousse et je fais g maintenant pour déplacer un tout petit peu comme ça pour marquer Contrôle plus pour élargir la sélection s voilà alors là le doigt là il est trop large je vais prendre ces arrêtes je voulais glisser comme ça et je vais prendre là juste le vert ex là et je le pousse comme ça pour faire plus fin je vais pouvoir le haut ok donc là c'est ça me plaît c'est rigolo je vais faire pareil ici donc les petits ongles tac donc je vais alors comme ça je fais contrôle r ici pour découper je dois être à l'envers ici voilà ça ça va pas donc là on peut faire un smooth c'est dans les vertex c'est dans les vertex ce mot vertis le smooth vertis ici tac comme ça ça lisse un petit peu et ça c'est pas mal au niveau de la forme quoi bon après ici ça doit ça doit plutôt être aplati comme ça et là c'est pareil on va l'aplatir un petit peu tout ça et là l'ongle je fais la même chose c'est à dire que je rentre un peu voilà du coup le doigt est trop petit il est trop trop fin donc là du coup je vais faire l'inverse comme il y a très peu de face comme il y a très peu de face du coup ça ça modifie beaucoup chaque petit changement ça modifie beaucoup avec le sub-surf activé et puis avec très peu de vertex dedans de vertis pardon voilà 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 je fais s j'ai comme ça voilà allez les formes sont dessinées là le pareil le doigt il est pas assez large ici et bien je vais faire l'ongle ok e s maintenant en vue de face comme ça donc je vais mettre ça mettre ça plus dans l'ordre je fais des petites rotations comme ça et je vais faire une découpe ici ctrl r s et voilà ok et c'est pas mal alors du coup là ça a durci un peu trop là la partie de la jambe parce qu'on a rajouté une coupe donc on va voir on va déplacer un petit peu les 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 edges entre eux parce que le la subdivision de surface elle va étirer là où il y a le plus de points elle va et plus il y a de points condensés au même endroit plus là plus ça va tirer comme si vous savez plein de petites personnes qui tirent du même point donc ce qu'il faut c'est répartir hop si vous par exemple ici on le rapproche de celui là ça tire trop par là donc on va simplement séparer un petit peu le vertex on peut faire comme ça on peut faire comme ça et voilà c'est pas mal voilà ok là c'est pareil c'est trop plat ici donc on va tirer un petit peu et là on est presque au miroir donc si j'active le miroir ici j'ai peur que ça j'ai peur que ça touche ça va RZ ici pour tourner voilà c'est pas mal donc voilà pour voilà pour ce soir d'ailleurs il faudra s'habituer à voir donc les ateliers plus tôt de nuit j'espère que l'image euh ben non enfin j'espère que l'image en tout cas si si je suis présent à l'image comme ici et bien avec un petit peu d'éclairage ça passe néanmoins voilà tous les ateliers vont se faire le soir comme ça avec une voix un petit peu basse comme ça puisque maintenant j'ai Je fais 35 heures de formation par jour pour avoir un SPA, donc pour être formateur pour adultes, et pour pouvoir ouvrir un organisme de formation, par exemple, dans la formation Blender, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà me contacter en MP, mais voilà, je suis dessus. Allez, on va donc continuer là, ce soir. On va voir sur quoi on va fignoler. En fait, qu'est-ce que je vais fignoler ici ? Et ça va être tout pour cet atelier. Je fais un CTRL-S en sauvegarde, et on a déjà un bon départ, avec quelques détails bien sympas de notre Sinoceratops. Je peux activer Clipping pour ce que ça donne. Le Merge. Ok, ici, vous voyez, les détails sont bien mergés, donc tout va bien. Je vais sûrement écarter un tout petit peu les pieds. Et là, ici, on va arrondir un petit peu la forme. Et c'est cool. Je fais un CTRL-S encore. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Comme vous pouvez le voir, les playlists vont dans l'ordre, sauf celles qui sont des playlists qui sont tout en vrac, avec des astuces et des idées, des petites choses comme ça. Voilà, allez, je vous souhaite bonne soirée à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501